Les cinq premières lignes, les définitions du mouvement pensé pour avoir une base. Ah si tu veux ? Ouais. Un groupe localementel pour avoir une base, en une base et dans un roi, l'aïnienable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, où le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. C'est la définition du mouvement pensé pour avoir une base. Merci. Alors justement, à travers cette définition, on peut retrouver les cinq points fondamentaux sur lesquels on s'est mis d'accord. Donc l'euro, une base, il est donc inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition pour le recevoir. Autrement dit, par exemple, s'il est versé à 18 ans, c'est trop tard. Il y a une condition. Donc il est inconditionnel. Le second, il est inaliénable. C'est-à-dire que personne ne peut vous le prendre. Vous pouvez avoir une multitude de dettes, vous pouvez être en prison, vous pouvez avoir fait tous les mois du monde, vous aurez toujours votre euro, une base. Il est inaliénable. Il est de la naissance à la mort. Ça veut dire que vous inspirez une première fois, vous allez en revenu de base. Vous expirez une dernière fois, vous n'en avez plus. C'est facile, il n'y a pas de contrôle, c'est une simplicité monstrueuse. Il n'y a pas besoin de 200 000 fonctionnaires pour faire fonctionner. Le quatrième, c'est qu'il est cumulable avec n'importe quelle autre activité. Donc ça veut dire, ce n'est pas que vous êtes pauvre. Si vous ne faites rien, vous n'avez aucune activité marchande, on vous le donne. Mais si vous êtes riche, on vous le donne aussi. Bon, peut-être que vous paierez plus d'impôts, on vous le récupérera de toute façon. Mais en tout cas, on vous le donne aussi à vous. Comme ça, du coup, on ne peut pas stigmatiser une partie de la population qui le recevrait. Là, c'est sa fonction vraiment universelle. Et le dernier, très important, il est individuel. C'est-à-dire, il s'attache à une personne, une seule personne. Ce n'est pas un foyer avec ou sans enfants, de tel ou tel âge. Aujourd'hui, malheureusement, les contrôleurs sociaux vont jusqu'à savoir qui couche avec vous dans votre lit pour vous filer ou pas le RSA. Ils sont montants, vous voyez. Et donc ça, c'est absolument insupportable. Donc, le revenu de base inconditionnel, lui, de la naissance à la mort, individuel, inaliénable, cumulable et inconditionnel. S'il n'y en a pas un des cinq, ce n'est pas un revenu de base inconditionnel tel qu'on le défend. Ça vous paraît clair ? Voilà. Donc là, avec ça, déjà, on a la première partie. Et la deuxième partie, souvent, ce qui vient avec ces cinq critères, c'est comment on le met en place. C'est bien beau tout ça, mais en gros, on ne peut pas le mettre en place, ce n'est pas possible. Comment on va faire ? On n'a pas les sous, on n'a pas ceci, on n'a pas ceci. Bon. Déjà, le revenu de base inconditionnel, il existe déjà, en fait. Il existe déjà, mais on ne sait pas qu'il existe, en fait. Il existe parce qu'il est mélangé, en fait, à deux types de revenus. Les revenus qui proviennent du travail, qu'on appelle des salaires, et les revenus qui viennent de la redistribution, qu'on appelle les allocations, pour aller vite. OK ? Donc, en ce qui contient les revenus qui vont au travail, pourquoi je dis que le revenu de base existe déjà ? C'est parce que, finalement, à travers un certain nombre de cotisations sociales que les gens vont payer, en fait, on leur prélève quelque chose qui, finalement, on va leur redonner d'une autre façon. À travers, par exemple, les allocations à logement, à travers les allocations familiales, à travers des tas d'aides qu'on va leur redonner d'une autre façon, eh bien, on leur a déjà pris sur leur propre salaire. Donc, plutôt que de leur reprendre ce qu'on leur a donné, autant leur donner directement, comme ça, ça évite toutes les problématiques de redistribution. Donc, l'euro-une-base, il existe en partie dans les salaires, sous la forme de cotisation, mais pas n'importe quelle cotisation, parce que là aussi, il y a à boire et à manger dans l'euro-une-base. Donc, il y a trois formes de cotisation en France. Il y a ce qu'on appelle les cotisations assurantielles. Ça, on n'y touche pas. Les allocations assurantielles, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement les allocations chômage et l'assurance maladie. Ça veut dire quoi ? Assurantielles, c'est un mot grossier qui veut dire, en gros, que vous allez vous prémunir d'un risque qui, peut-être, n'arrivera pas. Mais si ça arrive à quelqu'un, l'argent que vous aurez donné contribuera à alléger son risque. Vous voyez ? C'est ça. Ça, on n'y touche pas au niveau de l'une-base inconditionnelle. Ça restera demain comme c'était aujourd'hui. Le deuxième type de cotisation, c'est ce qu'on appelle les transferts de revenus. Donc, les transferts de revenus, c'est quelque chose qu'on va vous prendre sur votre revenu d'actif, et puis on va le donner à quelqu'un qui est inactif, qui est à la retraite. Donc, lui-même, à l'époque où il travaillait, il a donné un bout de son revenu à quelqu'un qui était à la retraite. Ça, c'est très franco-français, et ça marche très, très bien. C'est ce qu'on appelle les revenus de transfert. C'est la retraite. Contrairement aux Américains, par exemple, qui placent des sous sur les marchés financiers et qui, demain, espèrent que ces marchés financiers leur paieront la retraite. Souvenez-vous d'aller au monde, ça ne marche pas tout le temps. Nous, par contre, c'est directement donné de l'actif à l'inactif, et ça marche très bien. On n'y touche pas non plus. Autrement dit, tous les gens qui vous disent « Oui, tout ça, alors une base, plus de retraite, plus de chômage, plus... » Non, ce n'est pas vrai. On n'y touche pas. Nous, on va toucher à la troisième forme de cotisation, qui est ce qu'on appelle les cotisations de solidarité. Alors ça, c'est un sac de nœuds épouvantable. C'est une jungle que même ceux qui travaillent dedans ne savent plus reconnaître. 152 façons de dédistribuer ces allocations. Plus personne n'y comprend rien. Il y a des riches qui touchent plus de porcs, et il y a des pauvres qui ne touchent rien alors qu'ils y ont droit. Je vous rappelle qu'une grosse partie du RSA, par exemple, revenu de solidarité active, n'est pas versé à ceux qui pourraient en profiter. Et je vous assure que nos élus, eux, par contre, ils ne se bougent pas à les fesses pour leur donner. Ils les récupèrent et ils les remettent dans un autre budget. Donc, c'est très important de dire que nous, toutes ces 152 formes d'allocations qui répondent à des tas de critères hyper compliqués pour le toucher, on prend tout ça, ça fait comme un millefeuille, on l'aplatit, on fait un flam aux oeufs, et on dit qu'il y a une mesure, on la donne à tout le monde. C'est d'une simplicité. Comment ? On enlève la CG, les RDS, tout ça, ça ne fait qu'une seule ligne. Il n'y a plus qu'une seule ligne, et ça s'appellera allocation, enfin, remue de base, cotisation pour le remue de base. Et ça, finalement, une fois que c'est mis en place, c'est d'une simplicité à gérer énorme, puisqu'il y a une seule allocation, il suffit juste de décider, et c'est là la phrase qui est très importante de la définition, c'est la communauté politique. Donc, qui fait partie de la communauté politique ? Donc ça, c'est une décision qu'on doit prendre collectivement. Est-ce que c'est uniquement les Français sur trois générations ? Ou est-ce que c'est tous les gens qui habitent sur le territoire français ? Indépendamment du fait qu'ils y sont nés ou pas. Donc là, c'est un curseur qu'il va falloir régler. Nous, au mouvement français pour une base, on ne se positionne pas là-dessus. On a le droit de se positionner en tant que personne, mais on ne se positionne pas en tant que mouvement. De telle façon, laisser un espace de débat éclore sur ces sujets-là. Et ensuite, le montant sera déterminé aussi par cette communauté politique. Là aussi, on ne se fixe pas un montant en disant « Oui, dans une base inconditionnelle, c'est 1 500 euros. » « Non, ça doit être 450 euros. » Nous, on dit, ça c'est un débat qui doit y avoir. Alors, les militants ont le droit absolument d'avoir leur propre opinion. Moi, j'ai la mienne. Je vous la donnerai si vous la demandez. Mais par contre, c'est ouvert. Et donc, au mouvement de base, on va trouver des gens qui disent « Non, 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 pas plus de 450 euros. » Puis, il y a un temps des gens qui vont dire « Non, plus de 1 500 euros. » Et entre les deux, vous avez tout un arc-en-ciel de possibilités dans lequel vous allez pouvoir vous trouver bien ou mal. Et ça, c'est important de le laisser se mettre en place. Donc, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, par une étude qui a été faite par Marc De Basquiat, qui est très fouillée, même si on peut ensuite avoir des désaccords avec lui sur le plan politique, on a le droit. Mais en tout cas, sur ce travail qu'il a fait sur le démontage de notre système de redistribution, qu'il a analysé en profondeur et de façon très intelligente à partir des données de Piketty. Je ne sais pas si vous connaissez Piketty qui a énormément travaillé sur notre modèle fiscal. Il est arrivé, par les chiffres, à la conclusion que ces 152 allocations permettraient, sans augmentation d'impôts ni diminution des allocations actuelles, de donner à tous les Français, tous les Français, de la naissance à leur mort, 450 euros pour les adultes et 225 euros pour les enfants. Alors, déjà, en disant ça, pour moi, on rentre un tout petit peu en contradiction avec la définition. C'est là où moi, personnellement, j'exprimerai un petit désaccord. Si quelqu'un, par contre, peut donner la parole pour ne pas que j'empêche ceux de parler. Qui veut le faire ? Qui veut le faire ? Qui veut le faire pour le parler ? Ok. Donc, juste, je finissais ma phrase pour terminer. Donc, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que sans augmentation d'impôts ni diminution des allocations actuelles, on peut donner à 450 euros à tous les adultes français et 225 euros à tous les enfants. C'est formidable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, c'est possible demain matin. Et en plus, ça va simplifier les procédures. Ça va rendre la dignité à ceux qui le touchent. Ils n'auront plus à justifier de comment ils couchent, avec qui, combien de temps, ce qu'ils ont fait. Tout le monde va le toucher. Et ça, c'est immédiat. Il n'y a rien à faire et ça ne coûte rien. Sauf que ça introduit dans la République un nouveau droit. Et c'est pour ça que moi, je ne me bats pas sur le montant. Parce que le plus important pour moi dans la revue de base inconditionnelle, ce n'est pas le montant aujourd'hui. Ça viendra, le montant. Le plus important, c'est de déconnecter de couper définitivement le lien entre un revenu d'existence et une activité marchande. Ça, c'est absolument abominable. Au 18e siècle, il y avait des petits enfants de 4 ans qui poussaient des wagonnets dans les mines. Et tout le monde s'en foutait. Parce que c'était considéré comme normal. Et puis, il y a des mecs qui disaient, ou des nanas d'ailleurs, qui disaient, mais moi, je ne sens pas ce truc là. Je ne sais pas, moi, un gosse à 4 ans qui pousse des wagonnets, je ne sais pas, je ne le sens pas ça. Et donc, ces gens-là, alors qu'ils étaient très, 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 très minoritaires, ils ont dit, on va essayer de se battre pour que les enfants ne poussent plus des wagons à 4 ans. Et bien, nous, c'est un peu pareil. On est peut-être minoritaire, mais on a une sensibilité nouvelle qui nous fait dire que contraindre une personne à produire de la merde pour avoir de l'argent, ça ne nous convient pas. On voudrait que la personne, elle ait le droit de choisir son activité et que le fait qu'elle naisse, elle ait ce droit qui est de pouvoir disposer de son corps, de son esprit, de ses émotions pour mener sa vie comme on l'entend. Et c'est ça le fondement d'une base inconditionnelle. Mais ce n'est pas gagné. Je pense que si on se bat sur le montant, personnellement, je donne une opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion du mouvement, mais personnellement, moi, je crois que c'est un faux débat. Parce que pour y arriver, de toute façon, quel que soit le montant, il va falloir faire passer dans l'inconscient collectif que la garantie d'un revenu, ce n'est plus mon action individuelle dans la production marchande, mais la capacité collective de la nation à l'honorer. Et c'est ça le saut, le saut civilisationnel qu'on va faire avec l'envie de base. C'est qu'on va découpler ma participation individuelle à une production marchande de mon droit à un revenu pour vivre. Et si on arrive à faire ça, je peux vous dire qu'on va changer très, 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 très rapidement de société. Ça ne pourra plus fonctionner comme avant. Voilà, c'est un petit peu les deux. Donc, d'un côté, les cinq critères. De l'autre côté, sa mise en place en deux parties. Et pour terminer, un dernier point sur le montant. Et dans le mouvement, nous sommes un certain nombre à défendre cette idée supplémentaire qui est de dire que 450 euros, ce n'est pas suffisant pour découpler l'activité marchande d'un revenu pour exister. et nous pensons qu'il faut au moins le monter jusqu'à 830 euros. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire, est-ce que tu disais tout à l'heure ? Non, parce que moi, à 450 euros, je le vote. Je ne dis pas, je ne le vote pas. Je le voterai même à 1 euro, je dis souvent. Parce qu'à 1 euro, on introduit un nouveau droit dans le monde. C'est le droit de ne pas travailler pour exister, pour toucher un revenu. Mais par contre, on se dit, si on arrivait à le monter jusqu'au seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 euro de plus que 830 euros aujourd'hui, 831 euros, ce serait formidable. Et comment on peut y arriver sans augmenter les impôts ni diminuer les allocations ? Eh bien, en réformant le principe de création monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée de la monnaie tous les ans. Cette monnaie est créée par des acteurs financiers institutionnels qui sont de taille multinationale. Cet argent créé va systématiquement vers les marchés financiers, quasiment à 98% en termes de transactions monétaires. À 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. C'est ce qui donne un pouvoir énorme aujourd'hui aux acteurs financiers. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une utilité dans la société, mais là, par contre, on va leur donner trop de pouvoir. Eh bien, l'idée, ce serait de retirer la création monétaire à la fois à l'État et à la fois aux multinationales et de confier ce pouvoir de création monétaire à tous les individus de telle façon à ce que personne ne puisse créer de la monnaie dans un objectif de partie prenante de la société. Parce qu'il faut savoir que l'État, c'est ni plus ni moins qu'une majorité qui est contextuellement au pouvoir et que si vous lui donnez la pouvoir de création monétaire, elle va s'en servir pour les raisons pour lesquelles elle a été élue. Mais quand elle a été élue, c'était par une majorité à un moment donné, voire même une minorité qui s'est fait de majorité parce que les gens ne votent plus. Et donc, si on ne veut pas que la monnaie serve les intérêts d'une partie prenante, alors à ce moment-là, on dit, ben voilà, chaque année, on crée tant de monnaie, on la divise par le non-habitant, chaque habitant en touche une partie directement dans ses revenus. Et du coup, là, on pourrait passer de 450 euros à 830 euros. Plus personne n'aurait droit de créer de la monnaie. Et du coup, nous pourrions dépenser notre revenu dans les activités économiques. Ça permettrait aux entreprises de se reconstituer leur capacité de taux financement, ce qui leur permettrait d'éviter d'avoir trop besoin des institutions financières. Du coup, ça relancerait l'économie locale et ça permettrait aux collectivités territoriales de nouveau de toucher des taxes sur l'activité économique, ce qui ne touche plus aujourd'hui parce qu'il n'y a quasiment plus d'économie locale. Et troisièmement, ça donnerait aux ménages la possibilité de se développer parce qu'avec un revenu à 830 euros, ils pourraient exercer des activités, pourquoi pas non marchandes ou marchandes, et ne plus être totalement focalisés sur... Voilà. Je ne sais pas si ça marche, mais c'est super. Ça marche si on veut que ça marche aussi. Il faut bien... Oui, non, mais cet élan par le bas, la distribution pour avoir du pognon, évidemment. Il y a un tour de banque qui a été fait par Thomas qui est derrière. Donc, si vous voulez parler, il faut le regarder. Je voudrais juste une petite précision. Quand vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ni de diminution d'allocations, ça veut dire qu'on continuerait quand même à toucher les allocations de logement, les aides à l'enfant, les allocations de l'enfant, des choses comme ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est de dire qu'une fois une base instaurée, toutes les allocations qui sont supérieures à 450 euros sur le mai et sur la base des 450 euros, par exemple, prenons une H, par exemple. La H, c'est 650 euros, par exemple, à peu près, 650 euros. Un peu plus, peut-être, je ne sais pas si vous avez mon temps. Ça fait un petit moment que j'ai quitté le milieu. Donc, mettons 650 euros. Donc, ça veut dire que déjà, là, une allocation adulte à l'icampé, c'est une cotisation de solidarité. Elle est supérieure à 450 euros. Donc, ça veut dire que la personne toucherait 450 euros de revenus de base plus 200 euros qui resteraient liés à l'allocation adulte handicapé. Pareil, si vous touchez, par exemple, plus d'argent de l'allocation familiale, vous retoucherez 450 euros plus la part... Alors, par exemple, si on touche, mettons, 300 euros d'APL, comment ça se passe ? On toucherait 450, mettons que le revenu de base c'est 450 euros, on toucherait 450 euros plus 300 euros... Alors, l'APL, c'est bien l'allocation du logement. Alors, justement, dans les calculs de Marc de Basquiat, l'allocation logement n'est pas préencontre dans le calcul du revenu de base inconditionnel. Pourquoi ? Parce que les allocations logement sont en fonction des loyers et les loyers sont différents en Montauban qu'à Paris. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'allocation logement va venir se surajouter au revenu de base inconditionnel. Dans ces calculs, l'allocation logement n'est pas prise en compte. Ce qui fait que si vous prenez les 450 euros, si vous voulez, de revenu de base inconditionnel et que vous rajoutez environ 150 euros par exemple d'allocation logement, vous arrivez à à peu près 700 euros par mois. Donc, c'est important de le dire parce que souvent, on ne dit pas ça. Monsieur, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que vous allez vous mettre à dos tous les états du monde, toutes les banques centrales qui font des billets tous les jours, des milliards, la Fed notamment, avec toute la clipe de banquiers internationaux qui dirigent depuis à peu près trois siècles. Donc, ça va être dur, ça va être un combat facile. Parce qu'il y a des présidents conseillers où ils se sont fait dégommés. C'est pas... Donc là, c'est vraiment le peuple qu'il faut qu'ils soient ensemble, parce qu'ils sont ensemble entre tous ces gens-là parce qu'ils sont hyper puissants. C'est eux qui manœuvrent derrière à tous les hommes politiques qu'on a. Parce que c'est des hommes politiques de Pâques. Que ce soit gauche ou à droite, que ce soit arrosé bien avant. Obama s'est couché devant des banquiers internationaux, on avait vu, il aurait pu redonner ça aux pauvres. Les gens ont été expulsés des maisons, il aurait eu un rapport justement, ça aurait relancé l'économie, mais il a préféré donner ça aux banques que ce soit en circuit fermé 90% de l'obésilier. On a vu le résultat. Je ne sais pas. Et ça veut dire aussi que vous allez vous opposer aux économistes néo-classiques, c'est-à-dire néo-libérales qui pensent qu'il faut pouvoir vivre, il faut produire en bien ou en mal pour la société. Donc, c'est vrai que le plus dur, je pense, c'est ce niveau parce que depuis qu'on est petit, on nous a habitués à l'argent, l'argent, l'argent. Et là, c'est un concept qu'il faut dépasser ça, l'argent, surtout l'argent net avec les intérêts. Il y a eu des bouquins en économie, justement, les orthodoxes, hétéros, qui s'opposent aux néo-libéralistes comme pour Winnie qui avait vu la crise, ils ont pensé à des choses comme ça ou tout d'autres, même Stylis qui avait vu quand on allait dans le mur. Là, ce n'est pas que dans les bouquins qu'on va repasser en pratique, je pense que ça a plus plus dur, mais je suis d'accord avec vous, mais moi, je me vois mal m'opposer à la création monétaire d'un État sans intérêt, je trouve que ce sera peut-être une étape intermédiaire. C'est-à-dire, si on retirait déjà la création monétaire des banques privées, qu'on l'associe à l'État, peut-être que ce serait une première étape et une deuxième étape, ce serait revenir aux gens. Parce que directement, ça fait beaucoup, enfin, personnellement, je trouve que c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait appui d'un gouvernement qui l'introduise petit à petit, peut-être, je ne sais pas. Bonne opinion, c'est qu'on peut se passer de... D'ailleurs, on vient de faire voter une loi, ça nous a pris 10 ans. En France, aujourd'hui, c'est le seul pays du monde qui donne maintenant sa loi, la loi du 14 juillet ou 17 juillet, pardon, 2014, vient d'inscrire dans la loi que les citoyens regroupés en structures de type décommunalisme sociale et soldaire peuvent désormais créer une monnaie complémentaire locale. Ah, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Mine de rien, je pense que peu de gens, sauf ceux qui ont peu travaillé sur le sujet, comprennent ce qui est en train de se passer. Parce que faire une monnaie complémentaire locale, ce n'est pas un gadget pour bobo. Non, ce n'est pas un gadget pour les termes. Par contre, c'est un peu comme le vote. Le vote, on peut le dénigrer, mais quand on s'en sert vraiment, ça change les lois, ça change la vie. Mais pour ça, il faut le faire de façon pragmatique. C'est pareil pour les monnaies complémentaires locales. Aujourd'hui, en France, vous avez le droit de vous regrouper pour faire en sorte que votre monnaie, elle n'aille pas n'importe où, elle ne vienne pas de nulle part. Comment vous faites ? Vous prenez de l'euro sur un compte de banque commerciale, vous le déposez sur un compte épargnétique, et par ce petit geste tout simple, on va vous donner en contre-garantie un coupon billet que vous allez pouvoir dépenser dans un réseau d'acteurs respectueux des humains et de la nature que vous aurez vous-même associé à votre comité local. Mais ça, ce n'est pas rien. Parce qu'à chaque fois que vous retirez un euro d'une banque commerciale, qu'est-ce qui se passe ? Vous lui supprimez douze fois plus de capacité à faire du crédit. Autrement dit, vous divisez la capacité de crédit de cet organisme financier privé par douze. Ce n'est pas rien. Et quand vous le mettez sur un compte épargnétique, vous multipliez par douze la capacité de crédit de cette banque éthique. Autrement dit, vous venez faire un effet de levier de 24 dans le financement de l'économie. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, vous vous réappropriez l'épargne. Puisque l'épargne va passer de ces entreprises privées à des entreprises à des banques éthiques. Et cette épargne, vous allez pouvoir la réinjecter dans l'économie locale. Troisième point très important, vous avez doublé la masse monétaire sur le territoire. Ah bon ? Comment ça ? Tout simplement parce que cet euro que vous avez épargné sur ce compte épargnétique, vous allez très clairement l'utiliser, enfin la banque va l'utiliser pour investir localement. Mais vous, en même temps, vous allez faire circuler ce coupon de billet dans l'économie réelle. Donc c'est un moyen totalement gratuit de créer de la monnaie supplémentaire dans tous les territoires. Quatrième point, vous réorientez la production vers des acteurs respectueux des hommes et de la nature. Or aujourd'hui, on a plein d'acteurs qui sont respectueux des hommes et de la nature qui n'ont justement pas la possibilité de se distinguer. Grâce à cette monnaie locale, vous allez pouvoir distinguer ces acteurs respectueux des humains et de la nature. Et le dernier point très important, c'est que vous allez réapprendre aux acteurs économiques locaux à gérer leur monnaie. Parce que dans ces comités locaux, vous allez avoir des entreprises, des associations, des citoyens, des élus de collectivité territoriale, des partenaires financiers. Et ensemble, vous allez progressivement réapprendre par consensus et consentement à gérer cette monnaie. Et si demain, comme le dit Patrick Viverey, et je suis d'accord avec lui, le système financier mondial s'effondre, je ne suis pas en train d'annoncer un scoop, c'est clair pour la plupart des personnes qui connaissent comment ça fonctionne, et bien justement, là où il y aura des monnaies locales qui, de nouveau, feront confiance à tous les acteurs locaux, et bien de nouveau, pourra se redévelopper un système économique et financier respectueux des humains de la nature. Donc, c'est pas rien. Et si en plus, on relie ça aux revenus de base inconditionnelle, c'est-à-dire, si en plus, on verse une partie, ça c'est moi qui me le dis, c'est pas une position forcément du mouvement, mais si on en plus, on arrive à verser sur une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale, alors là du coup, on arrive vraiment à reprendre en main l'intégralité des leviers de l'économie. Donc moi, je pense que cette puissance qu'ils ont, c'est une puissance illusoire qu'ils n'ont que parce que nous la laissons faire. À partir de nous décidons que nous ne la laissons plus faire, que nous ne coopérons plus, que nous ne nous opposons pas à eux, mais que nous faisons quelque chose de concret pour changer notre société au quotidien, ils sont bons. Comme des vampires. Ah, super. C'est le gars l'écho ? Ah, c'est le réel. C'est le réel aussi. Et ça marche ? Mais il ne faut pas dire que nous, c'est nous. C'est ça le problème. Non, mais c'est le réel. 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 Non, c'est le réel. Non, c'est le réel. Non, c'est peut-être 1 ou 3 %. On bascule. Comme le naziste a basculé avec moins de 3 % au début, il a basculé, ça fait 95. Et là, je prends un exemple, c'est historique. Alors, soit on anticipe, on le fait, soit on va juste au mur. C'est-à-dire qu'ils vont balancer un maximum d'euros et de dollars et à un moment, tout ça va s'épondrer. Eux, ils l'auront prévu parce que c'est eux qui fondent et les gens, ils vont laisser dans la mer comme on a déjà vu. Vous y m'avez en argentine, quand on est hyper impression, ça va finir comme ça. Ou soit on anticipe avec notre monnaie qui est déconnectée de leur monnaie et à ce moment-là, on pourra vivre en harmonie sans se taper dessus. Non, vraiment. Même si à côté, c'est peut-être un peu église, mais il y avait d'autres personnes que je voulais poser cette question. Thibaut. Oui, juste, je peux te préciser. Je vais te parler, je donne la parole en priorité aux gens qui n'ont pas encore parlé. Donc, ne vous m'étonnez pas si vous ne donnez pas plus de la parole, si vous voulez. Thibaut. Voilà, monsieur, question très simple, très technique. Tu parlais des cotisations solidaires qui en gros seraient transformées pour faire une cotisation en revenu de base. Là, actuellement, ces cotisations solidaires, elles servent à financer quoi ? En fait, les transferts de cotisations solidarité, elles financent 152 mesures de redistribution différentes. Là-dedans, tu vas avoir le RSA, par exemple, tu vas avoir les allocations familiales, tu as dedans, je ne vais pas toutes les lister, il y en a un paquet, des bourses. Si tu veux avoir la liste complète de ces cotisations, tu vas sur le site de marque, allocationuniverselle.com et il donne la liste de toutes les mesures que financent le... Donc, l'idée encore une fois, c'est que le problème de ces cotisations, c'est que plus personne ne sait comment ça fonctionne. Il y a même aujourd'hui des personnes, il a fait un super travail de répartition par décile. Les déciles, ce sont des groupes de citoyens qui ont les mêmes conditions à la fois de revenu et les mêmes conditions de redistribution. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des déciles supérieures, c'est-à-dire des personnes qui gagnent plus de 4 ou 5 000 euros par mois qui touchent plus d'allocations familiales que des personnes pauvres avec un enfant. Donc, ça, c'est absolument inadmissible et dès comme ça, il en a trouvé, mais des... En plus, on le voit bien parce qu'il a réparti ça sur deux axes. Donc, on voit le niveau de revenu et le niveau d'allocation. Donc, on voit comment les déciles se comportent et qu'elle n'a pas été notre étonnement de se rendre compte qu'il y a des gens très riches qui touchent plus que des gens très pauvres. Donc, ça, c'est fini. Avec une base inconditionnelle, ça, c'est plus possible. Les seuls qui perdront, ce seront les personnes qui gagnent plus de 6 000 euros par mois. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est moins de 20 % de la population. Et encore vraiment, ceux qui perdront vraiment beaucoup, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de la totalité du Rhinbad, c'est vraiment les derniers décis. Donc, il y en a vraiment très, très, très... On leur rend service en les libérant un peu. Allez, des aliénants. C'était juste pour abonder dans le sens, c'est que quand on discute avec... On en parle autour de soi, avec des collègues de boulot, on a assez attention quand même, je ne sais pas que c'est d'électro-politique, on s'aperçoit que le débat quand on parle du financement, c'est pas ça qui leur pose problème. Chaque fois, c'est plus « Ah oui, mais moi, j'ai travaillé toute ma vie pour former un PQ. Je ne veux pas que les autres... » Voilà. Mais bon, c'est ce qu'il fait perdre. Toi aussi, tu vas toucher. Toi aussi, tu vas toucher. Donc, qu'est-ce que ça te fait que... Ah ouais, mais non, il y a ce problème là de... Tu gagneras ta vie à la soirée de ton foin. C'est vraiment le plus dur à faire passer. Là, moi, je cale à chaque fois, même les petits arguments que j'ai ressorti à tout. Il y a un mur et ça ne passe pas. C'est surtout le combat, mon avis, il est surtout là. Alors là, il y a quelques petits trucs qui marchent. Moi, je viens du monde plutôt des entrepreneurs. Donc, mes amis entrepreneurs, il y a 10 ans, ils me regardaient avec des yeux comme ça et vraiment, ils ne pouvaient pas accepter. dernièrement, en 2012, donc, pour les élections présidentielles, il y a le mouvement, un mouvement français de dirigeants qui s'appelle le CJD, dont j'ai fait partie pendant une dizaine d'années, qui a adopté le programme Oikos, qui comprend 10 mesures pour relancer les dynamiques économiques en France. La première mesure, vous savez ce que c'est ? C'est une allocation citoyenne pour tous les citoyens français. Alors, les entrepreneurs sont avec nous. Pourquoi ils sont avec nous ? C'est assez simple et ça, il faut l'expliquer au monsieur qui dit que lui, il a accumulé un pécule et qu'il a travaillé toute sa vie. C'est que, s'il n'y a plus personne pour acheter les produits qu'il fabrique dans son entreprise et qui lui permettent d'avoir ce super pécule qu'il a accumulé depuis 30 ans, sa vie ne va pas durer très très longtemps dans ces mêmes conditions. Donc, la question qu'il faut lui dire de suite, c'est qu'on ne va pas te le prendre à toi. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que lui, en fait, il relie. Mais ça, c'est normal parce qu'on vit dans une représentation que c'est rare, que les choses sont rares. Et donc, il faut lui dire, regarde, tu vois, ce revenu, hop, on ne te le prend pas, toi, on le prend ailleurs. Mais regarde bien, ce revenu, il va te revenir, toi qui travailles. Puisque, justement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand une personne va acheter avec son revenu un produit sur un marché, généralement, à 80%, l'argent va ailleurs. Il ne va même pas dans les poches par retour de celui qui a acheté. Et c'est bien ça, le problème de la croissance, aujourd'hui. C'est que, et là, on a un index qui le montre très bien, et ça, tu peux lui citer cet index, qui s'appelle l'index de santé sociale. C'est un index qui mesure dans 16 rubriques différentes toutes les composantes de ce qu'on appelle le bien-être. En tout cas, le bien-être, alors ça touche la mortalité enfantine, l'accès à l'éducation, le panier de protéines, enfin, il y a un ensemble, le niveau d'éducation, etc. Bon, ça touche 16 catégories différentes. Et on voit très bien un décrochement à partir des années 80. Et c'est là que le monsieur peut-être va comprendre. C'est que jusque dans les années 80, la croissance de la richesse, donc son travail, était proportionnelle à la croissance de l'index de santé sociale, donc de son PQ, là, quelque chose. Mais à partir des années 80, à cause de la délégifération pour l'évite de l'intermédiaire financière, eh bien là, il y a un décrochement, en fait. C'est-à-dire que maintenant, le PIB continue à monter, mais il est décroché de l'index de santé sociale. Autrement dit, plus on travaille, moins il y a une répercussion sur les conditions sociales de vie aujourd'hui. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est que la quasi-totalité de la valeur ajoutée d'une entreprise est transférée du travail vers des instances financières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une augmentation des valeurs des actifs financiers sur les marchés financiers, ce que je vous disais tout à l'heure, 98% des transactions sont financières. Et par contre, il y a une rareté modétaire de plus en plus forte dans notre économie. Et donc, ce qui va réconcilier les gens qui travaillent avec, entre guillemets, qui travaillent dans un secteur marchand, avec ceux qui ne travaillent pas forcément avec un secteur marchand, c'est qu'ils auront un revenu qui permettra de faire fonctionner encore le secteur marchand. Et si le monsieur, il veut continuer à avoir un petit pécule qui grandit jusqu'à la fin de sa vie, il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait des gens qui dépensent. Mais ces dépenses ne sont pas forcément directement liées au fait qu'ils participent directement à ces activités marchandes. C'est un peu ce qu'on peut en tout cas expliquer. Alors, oui, moi, je voulais revenir sur le... Oui, voilà, c'est sur la notion de création monétaire individualisée. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris le principe, le fonctionnement de cette idée-là. En gros, alors, ce que j'ai bien compris que ce serait ça ou ce serait déposséder l'État et des grandes structures type banque centrale, etc., du pouvoir de création de la monnaie. Et du coup, concrètement, comment ça se traduit au niveau individuel ? Une question bête, mais qui va... Est-ce qu'il y aura des billets, par exemple ? Est-ce que ce sera... Est-ce qu'on peut imaginer une monnaie physique ? Ça peut être pratique, comment ? Ou alors, quelque chose de virtuel ? Enfin, comment ça fonctionne concrètement et comment est-ce que l'individu, du coup, est mis en capacité de créer la monnaie ? Enfin, je pense que vous avez déjà commencé un peu à décrire, mais... Alors, pour cette partie de création monétaire, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous en donner au moins trois. La première, qui est de Yolande Bresson, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé et contribué pour leur mine d'existence, avec qui on a fait le tour dans le France il y a quelques dizaines d'années, qui a proposé une solution assez simple, qui me paraît la plus pratique, qui serait, en fait, que chaque citoyen aurait droit de créer dans la banque de son choix un compte d'existence. C'est-à-dire, en fait, on aurait deux comptes, en fait. Il y aurait un compte classique, dans lequel on pourrait mettre ses revenus d'activité, en fait, et il y aurait un deuxième compte qu'on ouvrirait. Dès qu'un enfant naîtrait, automatiquement, il aurait droit d'ouvrir ce compte. Et à partir du moment où ce compte est ouvert, tous les mois, en fait, la banque centrale viendrait créer ex nihilo, comme le font d'ailleurs les banques, comme les font les banques, elle viendrait créer ex nihilo, l'équivalent de la part de création monétaire dont le citoyen a droit. Et à partir du moment où elle créerait sur ce compte cette part-là, le citoyen en aurait l'usage pendant toute la durée du mois. OK ? À la fin du mois, de nouveau, en fait, elle recréerait la différence entre ce qu'il y a sur ce compte et le montant qui est prévu. De telle façon ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'accumuler, en fait. L'idée, encore une fois, c'est un revenu de base. Ce n'est pas un revenu pour de nouveau. Donc, c'est un revenu de base. Et donc, cette idée-là, ça permettrait à toutes les personnes de pouvoir sur ce compte-là disposer de ce... Et par contre, les banques, donc les banques centrales, les banques commerciales, n'auraient plus le droit de prêter de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ce qu'on appelle le 100% monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, pour prêter de l'argent, il faut d'abord que je le collecte. Et ça, ça change le rapport de force entre les partenaires financiers et toutes les parties prenantes de l'économie. Ça veut dire que pour que moi, banque, je puisse prêter de l'argent, il faut que toi, citoyen, toi, entrepreneur, toi, collectivité territoriale, tu me l'aies donné sur mon compte à moi en me disant tu peux le prêter. Eh bien, je peux vous dire que si vous faites ça, vous allez réduire la banque à ce qu'elle était avant, ce qu'elle a été pendant très longtemps, un intermédiaire entre ceux qui ont de l'épargne et ceux qui ont des besoins de financement. Et du coup, ça remet l'épargne à sa place, ça remet les entreprises. Parce que moi, je ne dis pas que les banquiers, c'est mauvais en soi. On a besoin de personnes qui fassent cette intermédiaire financière, mais pas en leur redonnant ce pouvoir de création monétaire. Et pourquoi, moi, je défends aussi que l'État ne puisse pas aussi créer la monnaie, c'est qu'on voit très clairement l'usage qu'a fait l'État souvent de la création monétaire, c'est la plupart du temps pour servir une idéologie. La quasi-totalité de la création monétaire a toujours servi soit aux puissances d'armée, soit à développer des idéologies quelles qu'elles soient. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Parce que la monnaie, elle est faite pour échanger des biens réels entre les citoyens. Et elle n'est pas faite pour autre chose. C'est plus clair ? Je vois très bien au sein d'un éco-hameau comment distribuer une monnaie locale, ce sera des légumes et des fruits et des cadeaux. Après, dans le système actuel, en partant vraiment de ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, le revenu de baisse, ça me paraît vraiment une super idée, comme je dis tout à l'heure, mais ça me semble vraiment très difficile aujourd'hui de pouvoir changer carrément la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est des banques qui dirigent, c'est gérés par des milliardaires qui n'ont rien à foutre de l'être humain mais c'est les États-là, c'est le fric. Voilà. Ils ont les armes avec eux, ils ont les foncés avec eux. On fait quoi ? On prend les armes, on va de l'avant, on fait la révolution de tout le monde et après, on commence à faire. Non, mais enfin, voilà, à un moment, c'est du concret. Moi, je me demande, parce qu'en tout, c'est qu'un monétaire de gauche, on va se parler, voilà, on ne va pas se cacher de la face, mais je ne vois même pas quelqu'un à gauche qui n'a pas de proposer aujourd'hui et soutenir vraiment une démarche comme celle-là. Même si on a des entrepreneurs qui suivent, à partir du moment où c'est des puissants et des ultra-riches qui possèdent toute cette monnaie aujourd'hui, même l'humain, il est vendu aujourd'hui mais les valeurs humaines sont bien j'êtes. Je dois juste comprendre en fait comment tu proposes de le mettre en place. Alors, déjà, je redirai ce que je disais à Olivier, à Philippe, c'est ça ? Philippe le balé, c'est celui qui a tué les... Donc, je reprendrai un petit peu ce que, pour le peut-être en éviter un avantage, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que moi, je pense que cette puissance que l'on donne à ceux qui sont grands est totalement illusoire. Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que bon, parce qu'il nous sommes agnés ? Alors, non, je vais aller jusqu'au bout de ça parce que c'est important. En fait, on n'est pas dans une dictature. C'est pour ça que je... Même s'il y a des caractéristiques communes avec les dictatures, c'est pas pareil. Et souvent, je dis à mes amis qui disent qu'on n'est pas en démocratie, vous vous trompez. On a des bonnarchies. C'est pas parce que les outils de la démocratie sont à terre et dans la boue qu'on n'est pas dans une démocratie. Vous voyez ? Moi, j'ai commencé à rentrer dans cette dynamique. J'avais 21 ans et pour moi, les méchants, c'était les riches. C'était bon. Voilà, et les gentils, c'était les porcs. Voilà. Et à partir du moment où ça, c'était dans ma tête, j'ai passé 10 ans à penser que les méchants, c'était les riches et les gentils, c'était les porcs. Et puis, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué. Quand je me suis rendu compte que les mêmes qui défilaient dans la rue, les mêmes qui défilaient dans la rue pour plus de travail, plus d'emploi, plus de retraite, plus, 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 étaient les mêmes qui allaient chez les discounters acheter des produits de merde, fabriquer dans des conditions de merde avec des gens qui sont obligés de travailler dans des conditions absolument abominables. Et c'était les mêmes, les mêmes qui étaient dans la rue, c'était les mêmes qui provoquaient les moments pour lesquels ils étaient en désaccord. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas une seule loi, une seule loi, je dis bien, une seule loi qui était votée dans les 30 dernières années qui n'ait été votée par quelqu'un élu par le peuple. Je sais bien que quand je dis ça, je suis dans une très faible minorité. Mais je l'assume. Parce qu'à partir du moment où le citoyen transfère sa responsabilité sur qui que ce soit, il n'est plus un citoyen. Il est en train de dire que moi, citoyen, j'abdique. À partir du moment où le citoyen, il recommence à dire je suis au moins 50% responsable de cette situation. Pas 51, 50%. Je vais m'occuper de mes 50%. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais non coopérer. Je ne vais pas le faire de but en blanc à 100% du jour au lendemain, mais je vais me désadapter de façon croissante à tout ce qui concourt à mes propres mots. Je ne vais pas attendre que Pierre, Paul, Jacques annoncent le grand soir avec un grand drapeau. Je vais commencer moi à faire le ménage juste dans mon milieu immédiat. À qui j'achète mes produits ? À quoi je passe mon temps ? Qu'est-ce que je défends réellement ? Est-ce que c'est une caste ou est-ce que c'est vraiment les biens communs ? Et à partir du moment où j'ai commencé à nettoyer autour de moi, que je suis cohérent avec moi-même, que je n'ai plus d'anneaux dans le nez, alors à ce moment-là, je peux commencer à me relever et je regarde. Et là, tout à coup, je découvre que c'est moi qui suis puissant. C'est moi qui suis puissant parce que c'est moi qui donne de l'argent. C'est moi qui donne mon travail. C'est moi qui sélectionne les gens que je veux mettre au pouvoir. Et même quand je ne le fais pas, je le fais quand même puisque je donne la majorité à des majorités qui sont relatives. Donc je suis responsable d'une partie de tout ce qui se passe. Et cette responsabilité, si je commence à vraiment la mesurer, je commence à me regrouper avec des gens qui sont un peu dans cette philosophie, on commence tous à s'enlever mutuellement, c'est à nous qu'on a dans le nez. On commence à produire une partie des choses qu'on consomme. On habite dans des maisons qui ne consomment pas trop d'énergie, qui sont respectueuses des humains et de la nature. On commence à être disponible en termes de temps. Et puis là, on commence à prendre du temps pour réfléchir. Et à partir du moment où on commence à avoir du temps pour réfléchir, qu'on est autonome de tous ces gens-là, je peux vous dire que les années qui vont suivre vont être des années qui vont être plutôt de l'autre côté. Parce que si on est suffisamment nombreux à dire qu'on peut vivre différemment et qu'on le fait et qu'en plus s'appeler aux autres, vous verrez, les gens ne sont pas si cons que ça. Ils ne vont pas se tromper d'un ami. Alors là, par contre, on va peut-être se heurter, effectivement, là, à un pouvoir qui va mettre un gros nez rouge et qui va nous empêcher de le faire. Mais là, il va se mettre un gros nez rouge et tout le monde va le voir. Parce qu'empêcher des gens qui sont en train de construire une société respectueuse des humains de la nature, qui sont autonomes sur leur propre production et qui, en plus, veulent passer par la démocratie pour y arriver, ils ne vont pas avoir beaucoup de billes pour nous discréditer. Donc, je pense que c'est... Je dis que c'est vachement important de se dire si nous sommes puissants, c'est parce que nous laissons faire. Et nous laissons faire non pas parce que nous sommes bêtes ou... C'est simplement parce que on est un peu dans la confusion encore. On est un peu... Et donc, il faut vraiment comprendre les rouages, comment ça marche et puis surtout remettre en ordre le milieu immédiat. Moi, je crois que la révolution, elle commence là où on est. À partir du moment où je suis à un endroit, comment j'achète ? Voilà. À qui j'achète ? De quoi je suis aliéné et que je peux me désaliéné ? Voilà. Et à partir de là, les choses avancent très vite. Très, très vite. Gandhi, quand il a voulu mettre les Britanniques en dehors de l'Inde, il a annoncé dès le départ, donc 40 ans avant ce que ça se passe, il a dit « L'Inde nous tombera comme un frimure dans la main ». Il n'a pas dit ça parce qu'il était prophète. Il a dit ça parce qu'il connaissait très très bien le fonctionnement de l'Empire anglais. Et comment l'Empire anglais se maintenait en Inde ? En vendant des produits britanniques aux Indiens. C'est comme ça qu'il se maintenait. Il gagnait plus d'argent en étant en Inde qu'en étant en Angleterre. Et quand Gandhi a connu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « À partir de maintenant, on va commencer par les villages ». Il a fait tout le tour de l'Inde et il est allé voir ce qui se passait dans le village. Il a dit « Maintenant, les amis, vous arrêtez d'acheter des produits anglais, vous achetez des produits de vos villages ». Et tous les Indiens ont commencé à racheter des produits du village. Il a commencé par faire du tissu. Vous savez, on le voit toujours avec une roue. Ce n'est pas parce qu'il adorait faire du fil, c'est qu'il avait demandé à tous ses militants de tous tisser un mètre de tissu par jour. Obligatoire. Sinon, il ne peut pas rentrer dans le mouvement. Pourquoi ? Parce que tous les Indiens achetaient des tissus anglais. Et à partir du moment où ils ont recommencé à tissuer des tissus locaux, les gens ont recommencé à acheter des tissus locaux, ce qui a recommencé à redonner une dynamique économique aux paysans. Et du coup, les Anglais ont eu de moins en moins d'argent jusqu'au moment où les Anglais n'ont plus eu assez d'argent pour se maintenir en Inde. Et là, dans un geste de grand élan, de générosité, le roi d'Angleterre a décidé de rendre l'autonomie aux petits Indiens parce qu'il fallait bien quand même rentrer dans un monde moderne. Mais en fait, il l'a fait contraire et forcé parce que ça lui coûtait de l'argent. Moi, je pense que si nous faisons pareil, il va se produire la même chose avec le nouvel empire qui est l'empire financier. Si nous faisons nous-mêmes nos productions, nous achetons localement, nous consommons finalement raisonnablement, nous nous détachons de toutes ces aliénations en termes de désirs et de nous rendons des besoins plus fondamentaux, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont sortir de bois et ils disent « Mais oh là, c'est quoi ce bordel ? » « Ça rentre plus là ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Mais là, on sera trop nombreux. » « C'est un petit aparté par rapport par rapport au pessimisme. » « C'est un pessimisme ? » « Non, mais par exemple, je vais faire un peu le prêcher pour ma chapelle. Dans le programme départemental d'Europe Écologie, les Verts en Loire-Atlantique, il y a un chapitre avec nos propositions phares, l'instauration d'un revenu de base. Même si au niveau des partis, c'est un peu dur à faire passer l'idée, petit à petit, il n'y a pas qu'Europe Écologie, il y a une nouvelle bonne, il y a même, en faisant des débats, il y a même, en invitant des personnes de droite, il y a même des gens de droite qui se présentaient à bout de nez, qui a trouvé ça intéressant. Elle, ce qui l'intéressait, c'est de tout simplifier. Mais même si on simplifie tout, on arrive à ces 450 euros par personne, c'est bien un pas. Donc à mon avis, en essaiement comme ça, que ce soit avec des gens de droite ou voir des partis qui sont un petit peu plus partis, non, je pense qu'on y arrive. Déjà que ce soit marqué noir sur blanc dans un programme, c'est déjà une petite victoire. Donc là, normalement, on doit en parler pendant la campagne. Oui, mais nous, qui sommes un peu le groupe, on va faire, on va mettre un fond là-dessus. Oui, mais en même temps, je voulais te répondre simplement qu'aujourd'hui, il y a une idée sur un programme. Pour moi, c'est réduit, les Croix-Voix-Voix-Noël. j'y crois pas de seconde. Voilà, mais après, c'est aux militants en base. Non, mais ça fait, je pense qu'on nous dit qu'on est sur un programme qu'on va vous aider pour un truc qui va mettre ça en place. Finalement, quand tu arrives au final, tu dis rien à ce qui va en place. Donc, c'est pas forcément un parti qui va mettre ça en place. Non, je pense que c'est à nous, citoyens, de mettre ça en place et de bouger pour le faire. Les citoyens se sont mis en position de le mettre en place. Après, il y a qu'ils se mettent en position de créer des modèles locales. Après, il faut parler de l'idée. Voilà, on aura les moyens pour en parler. Ouais, mais après, il y a combien de promesses à l'époque qui sont faites, des belles promesses, des belles idées. Mais finalement, quand tu regardes ce qui m'a en place par rapport à tout ce qu'il se dit, tu vois. Je ne sais pas, je prends l'autre quand il était élu, il a pris plein de pédéroses de leçon. Il a fait quoi pour l'instant ? Il en a fait trois. Il y a encore un même, de toute façon, on sait qu'on ne sera pas élu. On va reprendre le tour de parole pour que ce ne soit pas un grand bon sens. Donc, je voulais intervenir, c'était parce qu'on a commencé à parler un peu compétition puis après recompétition en se disant, bah ouais, ils ne vont pas nous laisser faire mon truc. J'étais complètement d'accord avec la réponse là et en tant que militant non-violent, en fait, j'aimerais juste aller un tout petit peu plus loin. C'est pour ça que j'avais mis au tableau l'avenir, la fin des compétitions parce que pour moi, le revenu de base, c'est quand même ça. C'est la fin des compétitions, c'est cette idée qu'on ne se bat plus pour l'argent et on arrête de se tuer entre nous pour le grand bénéfice de ceux qui en profitent. Et là, pour moi, c'est la même chose dans la démarche. Dans la démarche, si on commence en disant, ah ouais, ils ne vont pas nous laisser faire, ils sont forts, ils ont tous les moyens, on se prive déjà d'un peu d'énergie. Or, on a une chance formidable, ça s'appelle la crise. La crise, on nous dit, ah horrible, 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 horrible crise, mais j'ai pris exprès ce petit tee-shirt de Coluche. La crise, en fait, depuis, quelque chose comme, hop, si tu peux le lire, vas-y. Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise depuis que je suis petit, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on nous prend la tête avec cette crise-là qui, pour moi, est juste ce système-là. Et du coup, en fait, même les plus riches, même les grands capitalistes, même les grands financiers voient qu'il y a un problème. Donc, nous, on n'a pas arrivé en disant, ouais, on va vous prendre votre pouvoir actuel, on va résoudre votre problème. Et c'est ça. Et parce que, de toute façon, il y en a plein même de grands financiers, en fait, intellectuellement, de grands financiers qui se rendent compte qu'il y a un problème et qui repensent au fait de la nécessité que chacun ait de quoi consommer, comme tu l'as très bien expliqué. Donc, je pense qu'il faut sortir de l'idée compétition, on va se battre contre eux. Non, on leur apporte des solutions. On est gentil. Qui a un facteur de résistance, d'accord, mais on est bienveillant, on est gentil, on leur apporte une solution. C'était juste pour... Juste peut-être avant la question, pour compléter, ça c'est important justement de sortir de cette notion de, comment dirais-je, de guerrière un peu, de guerrier. On a des habitudes comme ça parce que c'est vrai que ça fait chier cette injustice. Mais si on regarde bien, et je vais vous donner un exemple concret, il y a des tas de moyens créatifs qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Ça a été toujours, par exemple, le conflit entre Marx et Proudhon. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnages. Et Marx adorait Proudhon, en fait. Il a essayé de se rapprocher de lui, en fait, à un moment donné. et Proudhon s'en est éloigné en lui disant, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi, même s'il l'admirait, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je n'ai pas envie, si tu veux, de rentrer en conflit avec le capital et de le combattre. Moi ce que j'ai envie, c'est que les ouvriers produisent de plus en plus par eux-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrêtent une machine, c'est eux qui le condamnent. Puisqu'en arrêtant la machine, non seulement ils perdent des salaires, mais ils perdent des produits. Alors que si, justement, c'est eux qui produisent, et c'est eux qui ont les machines, et c'est eux qui finalement continuent à produire davantage de façon autonome, mais là du coup, il va y avoir une abondance, et là, ceux qui ont de l'argent n'auront plus rien. Parce que n'oublions jamais que l'argent est maintenu de façon artificiellement rare pour que justement, on maîtrise l'appareil de production. C'est ça l'anneau dans le nez. Donc à partir du moment, et là je vous donne un exemple en deux minutes, à partir du moment où on se reprend à la base, on construit une maison à basse consommation avec des produits locaux. Donc qui viennent justement du territoire dans lequel on habite. Déjà, le fait de construire cette maison avec des produits locaux, le fait de construire cette maison de façon à ce qu'elle consomme pas trop d'énergie, que ça ne sort pas de partout, du coup, ça va réduire mes coûts. Si en plus, je l'auto-construis avec mes voisins, ça va encore baisser mes coûts. En plus, si je fais un emprunt avec mes voisins sans passer par le système bancaire, donc sans intérêt, uniquement avec le coût de la vie, je vais diviser par deux mon remboursement. Donc je vais encore avoir besoin de moins de monnaie. Si en plus, cette maison, je lui installe des panneaux solaires, que mon énergie est produite directement sur le toit de ma maison, je n'ai plus de notes d'électricité. Si maintenant, j'ai un petit jardin de serre à côté de chez moi et que je me nourris avec déjà ce que je consomme localement ou à travers le groupe de maison qu'il y a autour de moi, je n'ai quasiment plus besoin de rien. Alors, ça ne m'empêche pas après, parce qu'il n'est pas question de retourner dans l'autarcie, ça ne m'empêche pas après de choisir une activité. Mais vous vous rendez compte que je serai beaucoup plus libre. Je serai beaucoup plus libre qu'avant. J'aurais besoin de moins de monnaie. Et à partir du moment où j'ai besoin de monnaie, j'ai besoin de moins d'emplois. Et à partir du moment où j'ai besoin de moins d'emplois, je commence à devenir beaucoup plus libre. Donc là, on a une action très concrète pour vraiment transformer nos conditions de vie. Il y avait la dame ou non ? J'ai coupé la parole à la dame. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que bien consommer, c'est un acte politique. Je partage ça. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire puisque maintenant, j'achète pour tout ce qui est produits frais avec des producteurs locaux, en circuit court, etc. Maintenant, vous voyez, j'ai envie d'acheter un cartable pour ma gamine. J'ai envie d'acheter une robe pour l'autre. Je suis coincée. Je me sens dans l'incapacité de faire cet acte politique. politique. Donc, je ne suis peut-être pas complètement d'accord avec vous quand je vous dis que c'est que par là que ça va repasser, que par ces bases et notre acte politique d'acheteur, de consommateur. Mais il faut aussi une volonté politique pour nous permettre de pouvoir le réaliser. Parce que si on ne permet pas à des producteurs de textiles de travailler dans les bonnes conditions en France, comment je peux faire pour m'habiller ? C'est parce que vous dissociez la consommation des moyens d'échange que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous continuez... Ça, c'est le problème de nos amis décroissants. Souvent, quand on développe des monnaies citoyennes dans ces interventions, nos amis décroissants se disent « Mais, moi, les monnaies citoyennes, je m'en contrefous. Tout ce que j'achète, je l'achète à Pierre qui habite à 5 km de chez moi, à Paul qui est juste à côté. Donc, du coup, moi, je fais du circuit court. Quelqu'un, je ne vais pas me faire chier à utiliser une monnaie citoyenne. Mais parce qu'en fait, on a une vision fausse de la monnaie. Quand notre ami décroissant il prend ses 10 euros, d'abord, il ne sait pas d'où il vient. La monnaie est un flux, ce n'est pas un stock. Quand on la voit comme un stock, on a perdu 90% de ce qu'elle est. Donc, ces 10 euros d'où ils viennent ? Je ne sais pas. Mais justement, ça fait fonctionner tous les gens qui n'aiment pas ce décroissant. Et quand il va le donner à Jacques contre une salade locale, il se trompe en pensant qu'il va aider Jacques. Parce que Jacques, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 10 euros ? Au bout d'un certain moment, il va les déposer sur son compte en banque. Et en les déposant sur son compte en banque, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va générer 12 fois plus de crédits pour les marchés financiers qui vont le tuer. Donc, on ne peut pas dissocier l'acte de consommation des moyens d'échange. Et c'est pourquoi je dis souvent, si vous ne l'utilisez pas dans vos achats locaux des monnaies citoyennes locales, vous ne faites rien. pour vos valeurs, mais vous ne faites rien sur la transformation du système. Par contre, si vous encadrez vos achats avec une monnaie citoyenne locale, ça veut dire que cet argent, il va sortir. Donc, vous les diminuez et vous allez le mettre sur un compte épargnétique qui, lui, par contre, va investir dans l'appareil de production locale et éthique. Et là, du coup, vous avez un effet de levier. Et un jour, grâce à vos achats, il y a des entreprises qui fabriqueront des cartables équitables. On donnera plus d'argent à des pays en voie de développement parce que justement, ils rentreront dans le réseau de ces monnaies citoyennes locales internationales. Et à un moment donné, vous aurez la possibilité, grâce à vos petits achats mensuels, de donner l'occasion de créer une entreprise qui fabriquera le cartable de vos petits-enfants, peut-être. Pas de vos enfants, mais de vos petits-enfants. Mais ça, c'est très important de regarder ça dans une logique de processus, de flux. Et c'est très important. Et pourquoi je dis qu'il faut aller même jusqu'au revenu ? C'est-à-dire, il faut donner cette monnaie citoyenne locale si on en a une base. C'est parce que là, on va avoir une puissance publique énorme. C'est que si on met en place ce revenu de base, si tous nos transferts sociaux, on les donne en revenu de base inconditionnelle, qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que seules les entreprises qui seront respectueuses des humains de la nature pourront avoir accès à cette manne. Et là, ça va redevelopper l'économie locale. Ça va redevelopper l'investissement local. Et là, on aura à la fois une mesure de cohésion sociale et de développement soutenable. Et ça, c'est vachement important. Donc, la monnaie, pour moi, c'est un bulletin de vote. Il faut étendre la démocratie parce que c'est par le marché qu'on va les avoir, plus par le vote. Le vote, il faut attendre de récupérer les moyens de production pour l'avoir, tant qu'on ne l'aura pas. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux deux réserves qui ont été émises par rapport aux revenus de base. J'ai remarqué que dans les deux cases, c'était parce que ça dépend de l'échelle qu'on prend. À l'échelle, dans vos réserves, ce que vous avez dit, c'est qu'en gros, c'était à l'échelle internationale et nationale et à l'échelle des partis politiques. Et justement, au contraire, d'ailleurs, c'est dans votre démarche liée à vos monnaies locales. Finalement, c'est en revenant sur le local, le revenu de base, je suppose que peut-être c'est possible de la ramener à une échelle locale. Après, ma question du coup qui est liée à ça, c'est comment instaurer le revenu de base déjà dans une région locale. Est-ce que, quelle serait, quelle politique pourrait être mise en place pour ça ? C'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec le projet expérimental Terra. On va se donner 10 ans. C'est-à-dire, on va aller dans une commune de moins de 300 habitants qui est en train de mourir sur le plan démographique et économique. Elle est en train de mourir. Donc, d'ici 10 ans, elle aura disparu, cette commune. On va aller s'implanter sur cette commune et on va aller commencer par construire un petit éco-amont d'une trentaine de personnes avec 10 maisons à partir des matériaux issus de 100 km autour de cette commune. Donc, déjà, on va réactiver l'artisanat local. Et en plus, on va utiliser des matériaux qui sont produits par le territoire. Puis ensuite, on va créer à l'intérieur de cette commune des activités de construction de maisons que l'on va non pas payer en euros mais pour l'instant, au départ, payer en temps. Et donc, ce temps, c'est du temps normalement qu'on aurait dû acheter mais qu'on n'a pas acheté. Donc, c'est du temps qu'on peut valoriser puisqu'on aurait dû l'acheter mais non, on ne l'achète pas puisqu'on n'a pas d'argent. Donc, on va payer en temps. Et en payant en temps, on va commencer à se constituer un stock de valeur puisque ce temps, normalement, le temps, c'est de l'argent. Puis ensuite, pareil, on va mettre en place des moyens pour récupérer l'eau de pluie, la filtrer, la mettre dans le réseau, assainir nos propres eaux usées donc sans passer par tout le système de redistribution de l'eau et d'assainissement. On va mettre en place des petites fermes jardins en permaculture pour relancer l'alimentation locale et progressivement, en fait, on va construire de la valeur. Et plus on va produire de la valeur, plus on va se constituer, en fait, une garantie en monnaie citoyenne locale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer de la valeur, on va émettre de la monnaie locale. Et cette monnaie locale sera contre-garantie par de l'euro qu'on mettra sur un compte épargnétique pour pas qu'on nous accuse de créer de la monnaie. Et on demandera à des adhérents de venir financer la contre-garantie en euro de la monnaie locale qu'on aura émise garantie par la marchandise. Ça vous paraît clair ? C'est important à ce mécanisme. C'est important parce qu'on veut rester dans le cadre de la loi. C'est là où je veux rejoindre la question de l'héronique. Et juste pour terminer, que vous ayez la totalité, et progressivement qu'on va monter cette monnaie citoyenne locale, on va la redistribuer à tous les habitants sous forme d'une monnaie qui permettra d'acheter des produits qu'on aura fabriqués localement. Et donc globalement, le revue de base inconditionnelle va monter doucement dans la monnaie citoyenne locale au fur et à mesure qu'on sera capable d'acheter des produits locaux jusqu'à arriver à 831 euros. Et à 831 euros, on devra avoir la possibilité de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de s'informer, d'être en bonne santé et de se déplacer de façon douce. Et si on arrive à faire ça, ça voudra dire qu'on aura démontré qu'il est possible aujourd'hui non seulement de développer la richesse, d'abaisser l'empreinte écologique, d'augmenter la cohésion sociale grâce à une commune de base qui sera versée avant même que les gens puissent choisir une activité. Et donc là, juste, je rebondis une dernière fois là-dessus, justement, ça rejoint la question de Véronique, pour qu'une commune puisse accepter de se mettre dans ce projet, c'est-à-dire que là, il y a un soutien politique derrière. Heureusement, malheureusement, mais il faut un soutien politique du coup. Et oui, mais justement aussi, alors on a fait plusieurs fois le Tour de la France, ça fait deux fois que je suis le Tour de la France en vélo, j'ai discuté avec plein de petits élus. Je peux vous dire que les élus des petites communes, c'est des gens formidables. Il y a 36 000 communes en France, on parle en gros de 100 élus, allez, 600 élus maximum. Mais je peux vous dire que la quasi-totalité des élus des petites communes sont des gens comme vous et moi qui se battraient bec et ongle pour sauver leurs petites communes, dans lesquelles souvent ils sont nés 40 ans avant. Et quand vous allez les voir en leur disant on va créer de l'activité économique locale, on va faire venir de la culture, on va redévelopper le commerce local, ils vous regardent avec des yeux et enfin ça y est on s'occupe de nous. Je peux vous dire que dès comme ça il y en a partout, 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 partout. Et en plus on ne veut pas que la terre nous appartienne à nous. On veut le faire sur des terres communales appartenant à la mairie. Et plutôt que de leur verser une taxe d'habitation ou une taxe foncière, on leur versera un petit loyer lié à la terre qu'ils vont nous donner. Comme ça la terre reste communale parce que la terre ne peut appartenir à personne et les maisons qu'on va construire dessus seront démontables, c'est très important, et elles appartenneront à une coopérative d'activité qui sera montée sous forme de société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle dans cette coopérative vous retrouverez les habitants, des élus, des partenaires financiers, des entrepreneurs et des responsables d'association. De telle façon à ce que vraiment ce soit un projet collectif. Et là vous réunissez toutes les parties prenantes autour d'un projet, d'un vrai projet, un vrai projet. Et le scrut, où est l'église que vous avez choisi ? Alors on est en pourparlers en ce moment avec un petit village qui s'appelle Arvillard qui se trouve en Savoie, en département de Savoie. Et c'est sûrement là qu'on va créer la première maison autonome qui s'appelle EVA qui va être le test en grandeur d'endure d'une des premières maisons de cette éco-hormon qui devra remplir toutes ces fonctions d'autonomie qui seront les fonctions qu'on aura dans l'éco-village. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501